Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui on va parler du lune C et bien sûr du burn officiel, au burn enfin, au burn du lune C, en chaîne et off chaîne, donc surtout en chaîne sur l'écosystème Terra. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas réellement, à l'heure actuelle, nous nous sommes quand même 10% en stack, ce qui est réellement pas mal. De plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils affichent officieusement la circulation de supply, ce qui est intéressant pour ma part. A l'heure actuelle, on peut voir qu'on est à 5 884 milliards de jetons lune C. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est le burn. C'est le burn et bien sûr les statistiques pour savoir le prix dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques semaines, peut-être pour ceux qui sont pressés dans quelques heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça burn, bon il y a énormément de burn, on peut voir les stats par rapport à ceci. Et donc aujourd'hui, on est déjà à presque 9 millions de lune C burn par la taxe, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il faudra attendre officiellement la journée complète pour savoir une moyenne. Mais en tout cas, les jours ne s'en ressemblent pas. Il y a des jours où il y aura énormément plus de burn que d'autres jours où il y aura réellement un rush par rapport aux burn. Donc il faudra laisser le temps et bien sûr, on attend impatiemment que certaines plateformes implémentent cette taxe en chaîne qui est réellement importante. Car ça peut réellement donner un coup de boost pour le burn. Et bien sûr, je vais vous parler de l'USTC qui est très très important. Le stablecoin de Terra Luna, super super important pour Terra Classique. Pour quelle raison que je vous parle de l'USTC ? Parce que ça sera le REPEG en 2023. Qui dit REPEG, dit à l'heure actuelle du prix de l'USTC. On a 3 centimes, vous faites le calcul, c'est minimum 1 fois 33 à l'heure actuelle. Donc c'est réellement intéressant l'USTC. De plus, avec le burn, on burn aussi de l'USTC qui est à l'heure actuelle. Officiellement, sur CoinMarketCap, on a 10 milliards de jetons. Donc on a burn. Aujourd'hui, on a burn exactement 100 000 USTC. Donc je pense, ça c'est mon humble avis, je peux me tromper. Donc rectifiez-moi si je me trompe. Mais je pense que l'équipe de l'UNSEE se focalise surtout sur le REPEG de l'USTC. pour déjà redonner confiance à l'écosystème l'UNSEE. Et bien sûr, derrière, ramener des développeurs. Bon, les développeurs, ils commencent à venir réellement pour remettre de l'ordre dans l'écosystème Terra, comme je vous ai dit. Et de plus, ramener des nouveaux investisseurs, des gros, gros investisseurs à venir investir sur Terra. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faut laisser le temps, il faut laisser travailler. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Ici, c'est 2023, le REPEG, c'est magnifique. Sincèrement, c'est... Voilà, c'est ici, à REPEG, l'UNSEE, l'UNSEE explose. Donc j'ai, comme je vous ai dit, le tableau sur l'UNSEE. Si on calcule, point de vue mathématique, on est loin. On est très, très loin, très, très loin des 42 milliards de jetons brûlés par jour. Donc il y a énormément de travail à faire. Énormément. Sachant que j'avais mis un volume d'un million de dollars par jour. Sachant qu'à l'heure actuelle, on a quand même un volume avec les... On est à 500 millions. Voilà, on est réellement loin à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce qui nous importe, c'est le burn et le nombre de tokens qui sera burn. C'est super important, le nombre de tokens qui sera burn parce que ça permettra, déjà, d'avoir moins de l'UNSEE et derrière, pousser l'écosystème Terra via plein de projets autour du UNSEE. Donc il faudra laisser le temps que ça se remette. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a déjà le staking, je vous ai parlé de ça. C'est surtout, déjà, il y a des validateurs. Il y a énormément de validateurs. Vegas, Vegas, vous avez entendu, Vegas a officiellement son validateur, ce qui est une bonne nouvelle et lui, il a une stratégie. Pour le moment, il est en train de se placer. Ce qui, je pense qu'avec son validateur, il va créer quelque chose pour permettre de burn un maximum, mais un maximum de l'UNSEE. Donc, il faut laisser le temps. Les Terra Rebels, ils l'ont dit ouvertement. avec ou sans les plateformes d'exchange, on fera le travail. Et de plus, ils ont dit, Binance, on vous surveille de près, parce que Binance détient un sacré paquet de l'UNSEE. Il ne faut pas oublier, Binance, c'est pareil. Il y en a certains, ils sont très fans de Binance, ce qui est tout à fait normal. J'aime énormément cette plateforme. Mais, ils détiennent 34%. Et, point de vue burn, ça peut embêter énormément la communauté l'UNSEE, ce qui est réellement gênant. Donc, Terra Rebels, ouvertement dit, on vous surveille chaque transaction. Chaque mouvement, on vous surveille de très près. Donc, Terra Rebels, ils font leur boulot par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas du tout. Mais, en tout cas, c'est en train de se faire. Et c'est une bonne nouvelle d'un côté. Comme je vous ai dit, on va voir ce qui se passe avec Binance en toilette. Donc, ce qui est intéressant, on peut voir certains mouvements. Bien sûr, si la page s'affiche. Donc, voilà, on peut voir certains mouvements qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer dans les jours à venir, dans les mois à venir, et bien sûr, dans les années à venir, pour ceux qui holdent sur le long terme. Bien sûr, pour ma part, je vois sur le long terme. Et pour ma part, ça reste réellement bullish, le LUNSEE, à l'heure actuelle. Sachant que même si le prix ne bouge pas, pour ceux qui investissent sur le LUNSEE, bien sûr, je ne suis pas conseillé financer. Le fait d'accumuler du LUNSEE un max, ça permettra bien sûr d'être très, très bien si le burn se passe comme prévu, en tout cas. Et de plus, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du tableau. Itoro. Ah oui, Itoro. Là, il faut en parler, c'est super important. Itoro, c'est vraiment un gros problème. Donc, Itoro, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui tombe pas rond chez Itoro, parce qu'ils veulent implémenter les 1,2%. Et bien, le problème, c'est qu'Itoro, on sait très bien que c'est une plateforme qui n'est pas régulée par l'AMF. Bon, officiellement, de base, Itoro, c'était vraiment une plateforme de trading qui sont implantées à Chypre. Je pense sûrement qu'ils ont changé de pays. Qui prenait énormément de frais pour les utilisateurs. Et de plus, comme je vous ai dit, ils ne sont pas régulisés par l'AMF pour tout ce qui est bourse traditionnelle. C'était la bourse traditionnelle. Après, ils sont mis dans la crypto parce qu'il y a réellement un mouvement. Ils prennent ce qu'ils peuvent. Mais le problème d'Itoro, il y a énormément de problèmes quand ce n'est pas régulé par l'AMF. Donc, ça peut avoir beaucoup de problèmes. Donc, il y a eu énormément de problèmes pour les utilisateurs. Sûrement des Français qui se sont fait avoir. Des retraits qui n'ont pas été réglés. Donc, Itoro, j'aime bien. C'est bien ce qu'ils font pour l'UNC. Mais pour les utilisateurs, je ne suis pas très fan. En tout cas, si vous investissez sur l'UNC ou si vous mettez de l'argent sur Itoro, évitez de mettre des grosses sommes parce qu'il y a eu énormément de problèmes concernant Itoro. Donc, voilà. Bad buzz, malheureusement, pour eux. Mais en tout cas, je préfère vous prévenir par rapport à celle-ci. Donc, je n'utilise pas Itoro. Je vous dis sincèrement, je ne l'utilise pas. Je ne vais pas l'utiliser du tout. Donc, voilà. Et comme je vous ai dit, c'est Terra. Terra, ils sont en train de rebuilder leur site. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses maintenant. Je l'espère bientôt. Déjà faire des smart contracts concernant les smart contracts ou encore développer certaines applications dans la blockchain Terra. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se préparer. Les développeurs sont en train de reconstruire l'écosystème Terra qui est assez, à l'heure actuelle, compliqué. Il y a énormément de problèmes. Il y a eu énormément, comme je vous ai dit, depuis Crash, ça fait énormément, il y a eu énormément, énormément de problèmes. Ça a été, voilà. Ils disent que, voilà, les développeurs ont besoin de construire la fondation de la chaîne Terra pour les smart contracts, bien sûr. Et ce n'est pas très simple pour celui qui veut déployer un smart contract sur Terra. C'est très compliqué. J'ai essayé de voir si je pouvais déployer un smart contract comme ça pour le plaisir. J'ai abandonné au bout de deux minutes. Bon, je n'ai pas fait, je n'ai pas réellement forcé, mais en tout cas, c'est bien plus complexe que Ethereum à l'heure actuelle, par exemple. Ce n'est pas comparable, mais c'est pour vous expliquer en gros. Donc, voilà, par rapport à ceci, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Je suis très confiant. Il faut laisser le temps. Et comme je vous ai dit, ça serait bien qu'on brûle minimum, minimum un milliard de l'UNC, voire 10 milliards de l'UNC par jour. Ce serait l'idéal. Ce serait réellement l'idéal. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, on est très, très loin des 10 milliards de burn par jour en chaîne. Donc, il faudra laisser le temps. Il y aura les statistiques aussi des plateformes qui font du en chaîne. Donc, pour le moment, on n'a pas les chiffres. Et bien sûr, à 20 heures, la Fed va officialiser si le taux d'inflation va augmenter ou baisser. Donc, il faudra bien sûr attendre. En tout cas, je ferai une autre vidéo concernant ce sort parce que ça va être très tendu pour l'économie mondiale. Allez, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501